La pensée de Pascal Il a pris contact avec moi, il s'est conduit un peu comme un papa, m'a caressé dans le sens du poil, m'a dit plein de choses agréables, il m'a valorisé publiquement, m'a ouvert l'accès à un groupe privé sur Facebook, il a regardé comment je réagissais, et puis il a dû se dire, celui-là, il commence à avoir de l'influence, ce serait bien de l'avoir avec nous. Au fil de nos échanges, il m'a envoyé une sorte de charte de la loge maçonnique à laquelle il appartenait. Je l'ai lu attentivement, je me suis senti comme Ève dans le jardin d'Éden. Si je goûtais du fruit qu'il me présentait, mes yeux s'ouvriraient à une connaissance cachée au monde. Je ferai partie du petit cercle de ceux qui agissent pour le bien de l'humanité. Dans cette charte, il était notamment dit que le fait de signer cet engagement avait une valeur supérieure à tout autre engagement, et que si je le rompais, je serais déclaré, je cite, sans foi et sans honneur. J'ai déjà prononcé des promesses publiquement, lors de mon mariage ou de mon baptême par exemple, et je pense que ces promesses-là surpassent tout autre serment que je pourrais faire. J'ai très vite admis que malgré toute la pommade qui m'était passée, malgré l'ouverture à un monde secret, et pour les gens curieux comme moi c'est évidemment très attirant, l'appartenance à ce groupe ne pouvait pas matcher avec ma foi. Tant pis pour les réseaux qui auraient pu s'ouvrir à moi, tant pis pour l'entraide fraternelle, tant pis pour les frères qui auraient pu m'aider et m'ouvrir bien des portes, tant pis pour ma curiosité qui, cette fois, ne sera pas satisfaite, je ne saurais pas ce qui se passe aux étages supérieurs. J'ai choisi, j'ai refusé, poliment. Deux ans après, il est revenu à la charge, j'ai refusé à nouveau. On peut très facilement se laisser attirer par la franc-maçonnerie, ses rituels, ses secrets, ses principes, son fonctionnement. Parce que les chrétiens en parlent beaucoup sans vraiment la connaître, Emmanuel Menline a créé une formation spécifique sur ce sujet. J'ai appris bien des choses en l'écoutant, je t'invite à la découvrir sur le blog La Pensée de Pascal avant ce soir minuit. C'était La Pensée de Pascal avec Pascal Porto-Calian.